Hello la team Creative Zen, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à un exercice sur le thème de la colère, un exercice d'art-thérapie sur le thème de la colère, puisqu'hier je vous ai parlé de la couleur rouge. On a aussi fait un petit exercice avec la destruction d'un rouge à lèvres en fond de vidéo. Dites-moi si c'est quelque chose que vous avez aimé, en tout cas à faire, je peux vous le dire, c'est vraiment très satisfaisant. Donc pour rester dans le thème, j'ai voulu compléter ce thème de la colère par un autre exercice. Ça m'a été inspiré tout simplement par une, vous savez, une phrase qu'on entend souvent, on va dire à quelqu'un, mais attends, t'es rouge comme une pivoine. Quelqu'un qui va être en colère, on va lui dire ça, t'es rouge comme une pivoine. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas, je vous présente un exercice sous forme de gestes répétitifs, comme à chaque fois, et on va faire une pivoine sur des teintes de rouge. Tout d'abord, bienvenue pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Moi, c'est Aïké, je suis artiste thérapeutique et photographe, et je crée de nombreux supports en art-thérapie pour vous aider à exprimer vos émotions, à dépasser des blocages, et puis tout simplement à libérer votre créativité. Si vous avez envie d'aller faire un petit tour sur mon site internet, je vous ai préparé un livre de coloriage sur les animaux féeriques, mais aussi des mandalas et des diamants de painting pour ceux qui aiment. N'hésitez pas, c'est bientôt la fête des mères et la fête des pères. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner juste ici pour ne pas louper les prochaines vidéos. Alors, comme à chaque fois, je vous laisse regarder le dessin en fond de vidéo pour le reproduire chez vous. Donc, vous avez vu, il suffit de partir d'un cercle au milieu et de faire des pétales qu'on élargit de plus en plus au fur et à mesure du dessin. Ensuite, dans chacune des pétales, c'est là où intervient le geste répétitif. On va faire des traits, des traits, des traits, et encore des traits pour calmer l'esprit, redescendre la pression. Vous allez voir vraiment, ça marche dit de moi en commentaire, si jamais vous essayez, si ça a fonctionné sur vous. Et ensuite, on va colorer cette belle pivoine. Et comme on dit rouge comme une pivoine, j'ai pris une déclinaison de rouge, rouge, orangé, rose. Voilà, j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu peps quand même, tout en restant sur le thème de la colère. Donc, parlons un peu plus de la colère. La colère, c'est une émotion très courante chez l'homme. Mais beaucoup d'entre nous peuvent avoir du mal à exprimer de manière saine et constructive cette colère. Des fois, c'est une émotion qui va nous dépasser. Vous savez, souvent, on va dire qu'on a des paroles qui dépassent nos mots quand on a trop de colère en nous. Et du coup, c'est dommage parce que ça peut gâcher, ça peut détruire des relations. Donc, l'art-thérapie est là pour vous aider à exprimer cette colère de manière saine, mais aussi constructive. Et puis surtout, de ne vraiment pas garder cette colère en vous, puisqu'une accumulation de colère peut être vraiment très difficile à vivre au quotidien. Donc, petit rappel pour ceux qui tombent par hasard sur cette vidéo, l'art-thérapie, c'est une méthode vraiment puissante pour permettre d'explorer et d'exprimer ses émotions les plus profondes à travers différentes formes d'art. Moi, ici, je propose beaucoup de dessins, mais vous pouvez trouver des canaux tels que la danse ou le théâtre ou la musique, bien évidemment. Et donc, pourquoi on dit rouge comme une pivoine ? Pourquoi on associe le rouge à la colère ? Tout simplement car le rouge vif est synonyme de passion, d'énergie, d'intensité. Si vous avez suivi ma vidéo de lundi, vous savez ce que signifie cette couleur. Et donc, c'est pour ça que c'est une couleur qu'on associe à l'émotion de la colère. Et donc, en associant cette pivoine, ce dessin de pivoine avec du rouge, on va avoir un mix qui va nous permettre d'explorer cette émotion complexe et de la transformer en quelque chose de positif et créatif. Comme à chaque fois, d'ailleurs, pour chaque exercice, prenez le temps de trouver un espace calme et confortable. Vous allez pouvoir vous détendre et vous concentrer pleinement sur votre processus créatif. Prenez le temps de respirer profondément, de vous connecter avec votre colère intérieure. Visualisez même cette émotion, cette boule de colère qui est en vous. Essayez de la ressentir et enfin, laissez-la s'exprimer à travers vos mains sur ce dessin. Et ensuite, connectez-vous à vos différentes teintes de rouge, du plus sombre au plus vif, pour représenter les différentes intensités de votre colère. Laissez libre cours à votre imagination, à votre créativité, en ajoutant même peut-être des touches d'autres couleurs pour exprimer d'autres émotions qui peuvent être liées à la couleur, comme par exemple, pourquoi pas le noir, pour symboliser la frustration, ou le bleu, la tristesse. Il est important pendant que vous vous dessinez de rester attentif à votre ressenti intérieur. Observez vraiment les changements dans votre respiration, au niveau de votre rythme cardiaque et plus globalement au niveau de votre état émotionnel. Alors, parlons plus spécifiquement de la colère qui est une émotion puissante, comme je l'ai déjà dit tout au long de cette vidéo. Et c'est une émotion qui peut être déclenchée par diverses situations et circonstances. C'est une réaction émotionnelle vraiment intense qui peut être provoquée par de la frustration, mais aussi de l'injustice, de la trahison, de la peur, de l'impuissance ou encore de la douleur. Quand on est en colère, on ressent souvent, vous savez, une montée d'énergie, une tension musculaire et une envie de réagir de manière agressive ou impulsive. C'est là où il faut savoir faire redescendre tout ça, mais l'exprimer quand même. Il ne faut pas le garder en nous. La colère peut varier en intensité, allant d'une légère irritation à une rage vraiment incontrôlable chez certaines personnes et en fonction des situations. Elle peut également se manifester de différentes manières, telles que l'irritabilité, la bouderie, ça en connaît nous les filles, l'agitation, l'explosion verbale ou même la violence physique, ça peut aller jusque-là. Cependant, la colère, c'est une émotion qu'il ne faut surtout pas, comme je l'ai dit, réprimer, mais ni même juger. Elle fait partie intégrante de notre expérience humaine et peut même être une réaction naturelle face à des situations injustes ou blessantes. L'important, c'est de trouver des moyens sains et constructifs de l'exprimer et de la gérer. C'est là que l'art-thérapie entre en jeu, en utilisant des médiums artistiques tels que le dessin, la peinture, la sculpture, tout ce qui peut vous correspondre afin de canaliser cette colère de manière créative. Et pour finir, une fois que vous allez avoir terminé ce dessin, si vous représentez vous aussi cette pivoine ou un tout autre dessin avec la couleur rouge ou même la destruction du rouge à lèvres comme on a vu dans la vidéo précédente, on ne va pas s'arrêter à l'étape du dessin. Une fois que vous allez avoir fini, il va falloir prendre un moment pour contempler ce dessin. Un petit peu comme ce que je vous ai préparé sur mon site internet, vous savez, pour les mandalas. Vous avez d'abord une méditation afin de vous poser, ensuite vous avez le coloriage pour vraiment ressentir les bienfaits de cette méditation, et ensuite vous avez la contemplation. Et ça c'est vraiment une partie très très importante en art-thérapie, mais même juste pour vous développer personnellement, de contempler votre oeuvre, d'observer les formes, les couleurs, les lignes, toutes ces choses que vous avez créées, c'est très constructif. Et donc pour en revenir à la pivoine ou pour tout autre exercice sur la colère, essayez d'identifier les aspects de votre colère dans votre dessin. Qu'est-ce qui a été exprimé à travers ce dessin ? Ce qu'il va falloir c'est tout simplement explorer la colère de manière du coup détachée et réfléchie. On va se poser sur cette émotion, vous savez des fois on réagit trop à vif, et donc là on a exprimé l'émotion, et ensuite on va réfléchir dessus, pour pouvoir peut-être changer de point de vue et se dire que finalement c'est pas si grave, ou laisser aller, de se dire ok là je l'ai exprimé, il faut pas que je la garde, tant pis, cette situation est quand même révoltante, mais c'est pas grave, je passe à autre chose. Voilà, et donc encore une fois je préfère aussi préciser que malgré tout l'art-thérapie est un premier moyen, est une première méthode pour vous aider, mais que ça ne remplacera jamais un soutien professionnel, en cas de colère vraiment trop intense et trop persistante. Si c'est quelque chose que vous avez du mal à gérer, n'hésitez pas à vous faire aider, il y a des gens qui sont très compétents et très qualifiés pour cela. Et donc pour finir, je vais faire aussi une aparté pour toutes les personnes qui n'osent pas se lancer en dessin. Vous voyez bien dans mes dessins, il n'y a pas forcément besoin de savoir très bien dessiner, mais si pour vous c'est encore quelque chose de bloquant pour pouvoir vous exprimer, trouvez d'autres moyens de pratiquer l'art-thérapie, notamment sur mon site je vous propose un livre de coloriage anti-stress, c'est du coloriage thérapeutique. J'ai réalisé chacune des planches de dessin, donc c'est des animaux, mais j'ai réalisé chacun de ces animaux de façon à ce que vous puissiez vous poser, en fonction des dessins, à avoir de nombreux détails à colorier ou non. Et pour ceux qui ne se sentent pas encore actuellement de faire un dessin comme la pivoine, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site et à regarder le livre que je peux vous proposer, puisque ça peut être un très bon moyen d'essayer de calmer vos nerfs à l'instant T, avec des dessins qui sont faits pour, avec des formes, des traits, des motifs différents pour vous aider à canaliser telle et telle émotion. En plus pour l'achat de ce livre, sachez aussi que je travaille avec un imprimeur en France, mon livre est imprimé en France, notamment en Bretagne spécifiquement, et pour chaque livre imprimé chez mon imprimeur, un arbre est planté dans une forêt en Bretagne, et je propose ce livre à moins de 20 euros, donc n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour si c'est un moyen qui peut vous aider, ou tout simplement que vous êtes curieux. Voilà, j'espère que vous aurez pris plaisir avec cette nouvelle vidéo sur le thème de la colère. On va arrêter là avec la colère, c'est suffisant, on va passer à un autre thème par la suite. On se retrouve aussi dimanche pour le Zen Tangle anti-blue du dimanche soir. Vous savez, ma série phare, moi j'aime beaucoup cet exercice. Et puis surtout, prenez soin de vous, exprimez vos émotions, libérez votre créativité, c'est tout ce que je veux sur cette chaîne. Et donc je vous dis à très bientôt pour un prochain exercice. Prenez soin de vous. Et donc je vous dis à très bientôt.